La délégation de la CEAC conduite par le président de la commission de cette organisation sous-régionale, Gilberto Dapiedade Verissimo. Cette rencontre avec le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, a tablé sur le traitement de la feuille des routes de la mandature d'une année de Fex et Tusekedi à la tête de cette plateforme. Au sortir de cette audience, Gilberto Dapiedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que, dans le cadre des activités prévues pour la mandature du président Félix Tusekedi à la tête de la CEAC, il est prévu en juillet prochain à Kinshasa la tenue de la première conférence maritime de l'Afrique centrale, mais aussi la première biennale sur la clôture de la paix en Afrique centrale. Donc, notre point fort aussi de la mandature de son excellence président Félix Tusekedi, sera la réalisation ici à Kinshasa aussi de la première biennale sur la clôture de la paix en Afrique centrale. C'est un événement majeur sur la clôture de la paix et que, la première fois, la région va organiser ici à Kinshasa. Donc, nous allons profiter de cet événement pour anteceder la combat qui a été déclarée pour l'UNESCO Patrimoine de l'Humanité, mais c'est avant tout un patrimoine de notre région. Il y aura d'autres points forts dans le cadre de l'éducation, particulièrement. Nous allons organiser ici à Kinshasa la réunion des directeurs généraux, les directeurs des universités de l'Afrique centrale, aussi pendant la mandature du président Félix Tusekedi. Et dans le cadre de la santé, le point de l'éducation sera la mise en place de l'organisation de la santé de l'Afrique centrale. Pour ça, il sera sauvé à Guinée-Côte-Réal, mais c'est le président Félix Tusekedi qui va lancer l'organisation de la santé de l'Afrique centrale. Outre ces trois secteurs prioritaires du président de la République et président en exercice de la CEAC, Félix Tusekedi, les domaines de la sécurité et paix n'est pas oublié. C'est le 19 janvier de cette même année que le président Félix Tusekedi a pris les bâtons de commandement de la CEAC pour succéder ainsi au président Denis Sassou Nguesso. Nous allons quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour parler cette fois-ci de la communauté d'Afrique de l'Est. Eh bien, la République démocratique du Congo s'ajoute comme septième pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette adhésion a eu lieu le mardi par visioconférence lors du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, a participé ce mardi 29 mars 2022 par visioconférence au 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Serge Chibangou, mandataires spéciales du chef de l'État, ont également participé très activement à ces assises aux côtés du chef de l'État, assises auxquelles la République démocratique du Congo s'est ajoutée comme septième pays membre de cette organisation sous-régionale aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Dans son discours d'acceptation, le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciales comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra, d'ailleurs, que dès mon discours d'investissement de l'Afrique de l'Est, j'ai fixé comme l'un des objectifs de ma mandature l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que, dis-je, notre communauté ? En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays, et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement. Créé en 2000, le siège de la communauté d'Afrique de l'Est est basé à Arusha, en Tanzanie, et que trois langues sont utilisées, à savoir l'anglais, le swahili et le français, qui vient d'être accepté aujourd'hui. C'est le président Kenya, Ouro Kenyatta, qui en assume la présidence tournante. Au chapitre de la sécurité, il s'est ouvert hier mardi la 44e réunion des organisations techniques de l'organisation de la coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. Il est notamment question de mettre en déroute des attaques terroristes planifiées et arrestations des auteurs criminels dans la région. Cette cérémonie a été présidée par le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli Baingwa. On en parle dans ce reportage de Blaise Boko Kiasanta. Brève cérémonie d'ouverture, mais pleine de signification quand on voit les crimes commis et les attaques perpétrées par les terroristes dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est ainsi que plusieurs délégués sont venus des États membres pour échanger pour la première fois en présentiel depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, afin d'arrêter les différentes stratégies pouvant mettre en déroute toutes les attaques planifiées et procédées à l'arrestation de leurs auteurs. Et la République démocratique du Congo, qui en est victime, le président en exercice de l'EAPECO, a salué les efforts fournis par le président de la République dans ce secteur. Le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine, le secteur du Silombo, accorde une importance particulière à la lutte contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes transfrontalières et les terroristes. Première réunion en présentiel, certes, mais pour quelle particularité ? Ça fait honneur quand même au pays pour qu'ils répondent. C'est la première fois que cette réunion se tienne comme ça chez nous. Alors nous comptons beaucoup à ce qui va se dire dans les différentes commissions qui vont commencer à se réunir aujourd'hui. Le commissaire général de la police nationale congolaise qui pilote cette structure régionale a également souligné les objectifs poursuivis. C'est la lutte contre le terrorisme et surtout la lutte contre les criminalités transnationales et transfrontalières. Depuis la mise sur pied de l'organisation des coopérations des chefs de police en Afrique de l'Est, les résultats sont probants. Il y en a, il y en a beaucoup. Allez tout de suite au commissariat, vous allez voir même des véhicules volés dans d'autres véhicules, nous avoir arrêtés ici par le canal d'Interpol. Il y a des résultats. Ces assises de Kinshasa prendront en tout et pour tout deux jours, 48 heures d'échange et d'analyse sans complaisance de la situation sécuritaire en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, c'est coué par l'insécurité. La directrice régionale de l'ONU Femmes est venue plaider la cause de la représentativité de la femme ainsi que de son autonomisation. Elle s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. On en parle avec Doris Mouzotamboué. Venue plaider la cause de la parité en République démocratique du Congo, Mme Oulima Tassar, directrice régionale de l'ONU Femmes, a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé Napala. Deux points ont constitué l'essentiel de cet entretien, la représentativité des femmes à des postes de responsabilité selon l'esprit de la Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre 50-50 et l'amélioration du quota aux postes électifs, surtout avec les élections de 2023 qui pointent à l'horizon. L'ONU Femmes pense avoir trouvé une oreille attentive auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé Napala, qui croit à l'autonomisation de la femme, a insisté sur celle qui vit en milieu rural où se trouve l'essentiel des populations congolaises. Le projet des 145 territoires est une véritable aubaine pour cette parité. Nous avons aussi parlé d'autonomisation. Il a insisté sur la femme rurale puisqu'il pense que vraiment cette émergence du Congo, votre plan national de développement parle du capital humain. Ce capital humain, il est rural et il est essentiellement féminin. Il nous a exhorté à vraiment mettre un accent sur l'autonomisation des femmes rurales à travers nos activités. Madame Oulimata va rencontrer d'autres officiels du pays, le ministre d'État, ministre du Plan, ministre de la Justice et de Garde de Sceaux, le premier ministre des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'objectif est d'aller au-delà des assignations budgétaires. Les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA ont signé des contrats de performance. C'était en présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Cédric, il est un reportage. Directeurs centraux et provinciaux de Douane Zéaxiz ont pris l'engagement et signé tour à tour par la magie de la technologie, c'est-à-dire en mode virtuel, les contrats de performance en présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Lui également en visioconférence à partir de son bureau. La patronne de Douane Zéaxiz, Jeanne Blondine Kawanda, a profité de ces moments pour appeler chaque directeur à la prise de conscience professionnelle et au sens élevé des responsabilités dans le but d'atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires. Quand ils prennent cet engagement, ils sont conscients. C'est une responsabilité. Devant le sens du devoir et cet engagement de pouvoir. De toute façon, nous sommes obligés. C'est-à-dire que nous sommes tenus de le faire et ils le savent. Donc chacun à son niveau sait que le gouvernement essaie, la douane essaie de doter l'administration de tous les moyens pour pouvoir permettre à ces directeurs provinciaux et à la douane en général d'atteindre ses objectifs de réalisation des recettes. L'argentier national a félicité tous les responsables pour cet engagement qui traduit selon lui un climat positif au sein de la direction générale de Douane Zéaxiz. Après cette signature de contrat de performance entre directeurs centraux et provinciaux, il est prévu dans le tout prochain jour une conférence de directeurs en présentiel cette fois, mais aussi en partie en mode virtuel. Et puis cette situation au sein de l'enseignement supérieur et universitaire, la grève en principe n'aura pas sa raison d'être dans ce secteur. Les travaux de la commission paritaire, bon syndical et gouvernement ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. On en parle une fois de plus avec Cédric Kenina. Les travaux de la commission paritaire, gouvernement, bon syndical de l'essu et de la recherche scientifique ont bel et bien démarré. Le lundi 28 mars 2022, à Bibois, au village Vénus, dans la commune de l'Ancelet, sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du premier ministre, en présence d'une brochette des ministres sectoriels. Dans sa communication, le ministre de l'Essu, Moïne Dozangui, a fixé l'opinion sur la nécessité de l'attention de ses travaux. L'objectif commun pour nous tous est d'arriver à un résultat qui satisfasse les intérêts et des professeurs et des scientifiques, et des personnels administratifs, techniques et ouvriers, et des personnels de l'arché scientifique, ainsi que les intérêts du gouvernement, puisque la matérialisation de la vision du chef de l'État et la réalisation du programme du gouvernement dépendent aussi de la qualité de l'enseignement et de la recherche à la République démocratique. Mandaté par le premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré la volonté du gouvernement d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du corps enseignant de l'Essu et des administratifs tels que voulus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo. Le gouvernement attache une importance capitale à ses travaux et espère qu'ils déboucheront sur un compromis pragmatique et responsable. Et le gouvernement mettra du sien pour que nous parvenions à ce consensus-là. A l'issue de ces travaux, les résolutions adoptées devront apporter des solutions idouanes aux questions qui ont perturbé le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Parlant culture, à présent, remise officielle du Grand Prix congolais du livre remporté par Madame Liliane Mbongi pour son roman « Ansoria ». C'était au Musée national de la République démocratique du Congo dans une cérémonie présidée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungo-Foura. D'autres prix ont été décernés aux lauréats. On en parle dans ce commentaire de Jojuan Thibault. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungo-Foura a procédé ce mardi au Musée national de la RDC à la remise du Grand Prix congolais du livre remporté par Madame Liliane Mbongi dans la catégorie « Grand Prix de la fiction » pour son roman « Ansoria ». Le professeur Isidore Ndaïuel, coordonnateur du panel, a d'entrée de jeu réitéré les remerciements de la ministre de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Cholombo. Présent à cette cérémonie, le président du jury, le professeur Mathias Boabawa Kayembe a proclamé différents lauréats avant d'être convié à décerner le prix d'honneur à feu bienvenu Tsenne Mongaba dans la catégorie « Le prix d'honneur ». D'autres lauréats ont également été primés dans différentes catégories. Il s'agit notamment du professeur Nkere Ndanda qui est le second prix de l'essai pour son œuvre nationalisme pragmatique, le second prix de la catégorie « Essai attribué à Bayenga Mbombo » pour son essai intitulé « Coloisi ». 13 mai 1998, deuxième guerre du Shabbat, le second prix dans la catégorie fiction conféré à Sosten Mova Kauen pour son roman « Rendez-vous à Matadi ». Prenons la parole à cette occasion, le représentant de la lauréate de la première édition du Grand Prix Congolais du livre a loué cette initiative du chef de l'État et l'a souhaité pérenne, récompense d'une œuvre d'art tant que le font que dans la forme, ce livre qui n'avait que pour objectif de transmettre une histoire familiale dévenue l'histoire de tous les Congolais. Ces romans auto-édités relatent également l'histoire du Congo. Et puis, quelques associations qui reconnaissent le travail abattu au sein du ministère du Porte et Feuille ont décerné un diplôme de mérite à la ministre en charge du Porte et Feuille. On en parle dans ce reportage de Angèle Mabialalando. Bravo X, un projet conçu par des jeunes talentueux, se donne comme objectif d'éprimer les hommes et les femmes qui ont excellé dans un secteur. Ils sont un modèle pour la jeunesse montante. Les responsables de Bravo X ont jeté leur dévolu ce jour sur la patronne du portefeuille. La constance, le dynamisme, l'engagement, la coiffure, l'accoutrement et le respect du temps ont milité pour qu'elle soit couronnée des gloires. Un diplôme d'honneur froui de sa bataille politique et une statuette représentant les acclamations pour un travail très bien fait lui ont été décernés. J'ai créé un projet, je l'appelle Bravo X, Bravo X d'une manière pour nous d'acclamer tous ceux qui ont marqué l'histoire de la C-50. Son combat de tous les jours sur le respect du temps, le temps qui est un allié de la bonne gouvernance. A suivi à présent ce qu'a été cette matinée d'échange du haut parquet avec le personnel féminin pour son épanouissement. Reportage. La Cour constitutionnelle, à l'instar d'autres instituts, a tenu à célébrer ce jour à travers sa journée de réflexion axée sur deux thèmes résumés. Le mois dédié aux femmes et aux droits de la femme, à savoir apport de la femme dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction de risques de catastrophes. L'objectif de cette journée de réflexion est de permettre aux femmes de la Cour constitutionnelle de s'imprégner de la thématique consacrée cette année des enjeux irrelatifs et les renforcements de sa capacité à ce sujet. Nous avons jugé bon d'éveiller l'attention des femmes sur l'utilisation des bonnes pratiques pour conserver et assainir notre environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre c'est notre seule maison et nous devons protéger l'environnement pour être sûrs de bien vivre et de mieux vivre nous et notre progéniture. Cette journée de réflexion, c'était juste pour la formation du personnel féminin par rapport aux enjeux du moment concernant le réchauffement climatique. Les travaux de la journée de réflexion se sont déroulés dans un cadre serein avec la contribution et la participation des tous et un repas a été offert à tout le participant. Nous allons nous rendre en Belgique pour terminer. Le gouvernement congolais a décidé de financer à 100% la dotation du pays d'un satellite d'observation terrestre. Les démarches sont menées par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandakabangou, qui séjourne à Bruxelles pour une mission officielle. Bientôt, la République démocratique du Congo sera dotée d'un satellite d'observation terrestre. Le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandakabangou, a échangé pour une deuxième fois à Spasbel en Belgique avec les responsables de cette firme spécialisée dans la conception des satellites et développement des programmes. Un partenaire de l'agence spatiale européenne pour Josem Pandakabangou, le gouvernement a accepté de s'approprier le projet d'acquisition de ce satellite qui sera financé à 100% par le gouvernement. Le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique et toute la délégation qui l'accompagnait ont eu des explications sur le plan de développement de ce projet. Les six premiers mois seront consacrés à la récolte des données spécifiques. L'équipe de Spasbel descendra dans le tout prochain jour à Kinshasa pour des discussions spécifiques avec les ministères concernés. Les deux parties se sont convenues de la tenue d'une réunion scientifique à Kinshasa sur les différents aspects techniques. Pour rappel, le projet d'acquisition de ce satellite était adopté par les membres du gouvernement au Conseil des ministres du 11 février dernier. Une matinée d'échange et de réflexion du personnel du parquet près la cour de cassation autour du procureur général près de cette cour. Victor Mumba Moukoumou, les participants à grande majorité féminine a partagé cet instant sur le thème relatif à l'implication du personnel féminin du parquet général près la cour de cassation dans les différents services pour son épanouissement professionnel et matériel. Le procureur général Mumba n'a pas lésigné sur les mots dans son intervention pour inviter son personnel en général, efféminin en particulier, à améliorer les comportements pour donner le meilleur de lui-même dans son rendement au service, plutôt que de se plaindre toujours sur la représentativité. Il ne suffira pas simplement qu'on puisse s'être retrouvés ici, qu'on ait écouté un très beau discours. J'aimerais bien qu'on puisse peut-être le multiplier pour qu'on puisse en donner un exemplaire à chacun, à chacune d'entre vous et à moi particulièrement parce que je l'ai bien apprécié. Il y a lieu de donner la chance à tout le monde, fils et garçon, aux études pour les triomphes de l'égalité du genre dans les générations futures. L'égalité homme-femme est prônée par tout un arsenal d'instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Mais la femme doit s'affirmer par ses compétences, la connaissance du droit, donter du sens et de justice, afin de s'imposer sur l'échiquier du respect, de la dignité et de mérite. Cette matinée riche en informations et partages s'inscrit dans la logique de la clôture du mois de mars dédiée aux droits de la femme. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité au nom de toute l'équipe constituée de Pécho Moubinga. Patrick Bapuila, Henri Alimassi, nous vous disons réellement merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français 2004, langue nationale. Au revoir et à la prochaine. Je viens de finir ma cuisine. Maintenant, je dois la débarrasser et la rendre propre. Mes frères et sœurs, ne jetons pas n'importe où nos ordures et autres déchets ménagers. Regardez chez moi, j'ai trois paniers. Le panier jaune, j'y jette tous mes déchets organiques. Le panier bleu, j'y jette des canettes et des papiers. Le panier bleu, j'y jette des canettes et des papiers.